Hi Mina c'est Kyu-chan et bien voilà on est donc là pour le cinquième épisode de Shadowheart convenant donc le deuxième pour faire un résumé de ce qu'il s'est passé nous avions réussi à quitter Paris en passant par les tunnels du métro et donc en passant on était quand même poursuivi par l'espèce de gros mastodonte dont j'ai déjà oublié le nom pourtant je devrais me rappeler mais bon mais on était tombé sur son acolyte à savoir Véronica la maîtresse SM et on a réussi à éliminer ces petits homies et donc à sortir des tunnels donc maintenant nous sommes dans le Havre donc voilà direction le Havre ok alors bonjour Vincent le décrépit des voyageurs voilà qui devenait chose rare depuis que la guerre a pris si une mauvaise tournure la situation est assez dangereuse au Havre faites attention ah ok d'accord on peut pas rentrer ici ok alors ah ici un saut d'énergie ok alors oh bah t'es tout seul il est où ton frère ? c'est à ton frère ou ton mari ? ah c'est Gérard hé si ce n'est pas Yuri et ses amis je ne pensais pas vous voir ici vous me suivez ou quoi ? hi hi ah respirer cette brise océane bel endroit pour faire quelques achats non ? ouais qu'est ce que t'as ? on va peut-être en acheter quoi ? j'ai combien d'argent ? oh j'en ai tout plein on va en acheter 5 on va en racheter 5 ah non mais ça coûte un peu cher ça niveau armes on a besoin de rien là par contre il y a des trucs intéressants attendez là par contre c'est vrai que j'ai pas vu qu'il y avait des armures on a juste disparaît de ça bon ça coûte pas cher mais bon non alors voyons un peu ok donc ça c'est des... ça c'est des armures on va en acheter... deux j'ai déjà plus assez pour acheter ça attendez tenter une remise hop voilà par contre vous savez que évidemment si j'ai pas euh... ah voilà on va vendre ça, on va vendre ça, ça aussi ça on garde ça c'est ce que je viens d'acheter donc on les garde ça c'est tout ça ça on garde ok bon on a on peut déjà vendre ça hop allez hop 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 voilà alors est-ce que là-dessus je peux... je suis pas sûre parce que c'était quand même 900... 900 pièces d'eau... cash voilà 900 cash si je pouvais au moins en acheter un voilà on va quand même l'acheter pour Gepetto parce que Gepetto il est un peu dans la mise hop tac voilà voilà ok ok alors on va s'équiper de ça tout de suite hop ah oui c'est vrai qu'on peut faire ça aussi pour recommander hop alors par contre je vais juste vérifier les accessoires qu'ils ont foutu à Yuri augmente la défense, augmente l'attaque ça je vais enlever euh il a des 34 en défense je vais peut-être le mettre à quelqu'un d'autre on va peut-être le mettre à elle plutôt ah mais ah elle en a déjà un ok pas tout le monde... ah mais tout le monde en a un en fait oh bah ça va alors si tout le monde en a un on va lui remettre ok bon alors là-dessus maintenant euh tcham ouais on continue à fouiller hein on fouille bien partout ici il y a quelque chose une feuille de pur alors ensuite tu dis quoi toi la vieille irène hors de mon chemin vous tous vous bloquez la route ah elle est jeune ah d'accord vieille peau alors ah il y a un coffre là alors une graine de terra il y a pas euh normalement je devrais rencontrer quelqu'un peut-être l'arbre ah voilà et oui encore je suis l'âme de la roue et la volonté de la roue du jugement l'administrateur du destin encore toi esprit de la roue c'est ça non mon nom est âme de la roue je vais le répéter âme de la roue ok ok j'ai compris vous êtes euh là pour me donner un autre de ces euh vous savez hein j'ai pas vraiment le choix je peux le voir ton futur je te confie cela voilà multi attaque le pouvoir de commander à la roue du jugement un tel pouvoir t'aidera à tailler ton chemin dans la destinée oh waouh merci ta gratitude n'a pas l'air sincère oh non vraiment je suis vraiment heureux merci je me représenterais pour te conférer encore plus de puissance mais attention je surveille tout je surveille pour savoir si tu es vraiment digne de cet honneur haha on se revoit encore d'accord alors euh normalement il y a euh quoi vous vous voulez aller en Angleterre il y a des navires marchands qui partent de cette ville vous devriez essayer ok normalement il y a un joueur de loterie parce que oui il y a encore ce mini jeu de la loterie et euh je peux gagner un truc assez intéressant euh face à lui plus que je le trouve j'ai qu'un seul billet de loterie par contre si j'ai intérêt à faire garde attendez j'ai vérifié si j'en ai ouais j'en ai qu'un seul donc on va faire un petit point de sauvegarde quand même il a il a un truc intéressant à me donner bon normalement c'est le premier donc ça devrait pas être compliqué hop voilà bah alors c'est un peu long à la sauvegarde voilà normalement c'est l'un des deux je pense non je veux pas monter j'ai le prêt à émettre le prix si vous n'avez pas d'argent allez voir le maire il recrute des membres pour le groupe d'autodéfense allez-y ok donc ça c'est pour la suite euh c'est pas de soi par hasard ah voilà hé les gars oui vous attendez une minute qu'y a-t-il ? vous nous retardez ce billet que vous avez celui de la loterie il vous donne le droit d'organiser une loterie avec un membre partout dans le monde prix on a pas le temps pour l'instant alors hors de mon chemin ne vous mentez pas vous même vous savez que vous en avez envie faites-le faites la loterie ok bon pas beaucoup de choix voilà vous voyez en fait le premier prix c'est Batin c'est un bah c'est un un esprit je sais même plus qu'on appelle ça un symbole voilà alors ouh ça va être dur oh non je passe au dessus j'y crois pas bon bah euh ok d'accord euh je vais je vais je vais réessayer c'est pour ça que j'ai fait une sauvegarde alors allez un vrai trop tôt évidemment ça va pas être évident Je peux passer au montage Je l'ai, je l'ai, ouais, je l'ai, voilà, quelle chance, félicitations, voici votre prix, allez, prenez-le, sale petit voleur, voilà, aussi longtemps que vous aurez un billet de lauderie, vous pourrez venir et essayer encore, ok, voilà, nous avons tenu bâtin, c'est génial, alors, qu'est-ce qu'il y a par là, apparemment, ah, il y a un coffre, Ok, donc, un manteau de laine, et normalement, il y a une tente quelque part, allez, là, peut-être, non, allez, où est-ce qu'elle peut être, la tente, ne me parlez pas, j'ai si faim que ça me fait mal rien que de parler, ok, et la tente, Allez, là, voilà, alors, maintenant, on revient donc en arrière, on continue de fouiller la ville, on ira voir le maire, après, alors, ici, on vient fouiller le jardin, là, un amplifrappe, Ah, on peut entrer ici, ok, voilà, alors, il doit y avoir des trucs à fouiller, déjà, il y a un truc, ok, Attendez, je vais regarder, juste, ouais, il y a encore un truc à récupérer, qu'est-ce qu'il peut être, là, voilà, un amplifrappe, Et maintenant que ça c'est fait, on va rentrer dans la maison, pour voir donc, bah, le maire, Membre du groupe de redéfense, qui êtes-vous ? Vous ne pouvez pas entrer voir le maire sans lui avoir été recommandé, Ok, donc, Est-ce que j'ai loupé un truc ? Vous voulez monter sur mon bateau, j'ai bien peur que je ne sois pas si simple, ça grouille de sous-marins allemands au large, Nous risquerions notre vie d'aller là-bas, mais on pourrait discuter si vous êtes prêts à y mettre le prix, Eh, si vous n'avez pas d'argent, allez voir le maire, il recrute des membres pour le groupe d'autodéfense, allez-y, ok, Oui, c'est vrai que, pour obtenir bata, j'ai recommencé trois fois le truc, et donc voilà, maintenant, je peux entrer, Ha, notre petit loup est intéressé par la tête de, bah, par le, la peau d'ours, Tu en dirais des mafieux, sérieusement, Alors, comme ça, vous voulez vous joindre au groupe de redéfense, c'est ça, on a besoin d'argent, Hum, je ne vous ai jamais vu par ici, qui êtes-vous exactement ? Oh putain, le maire, il est obèse ! Des voyageurs, nous voulions trouver un bateau pour nous rendre en Angleterre, Nous en avons trouvé un, mais il me faut de l'argent pour payer le trajet, Ah oui, eh bien, si vous faites du bon travail, je vous payerai en conséquence, Une si petite ville a besoin d'un groupe d'autodéfense, à cause de la guerre ? En quelque sorte, le crime a augmenté depuis que la guerre a éclaté, un bandit fait son apparition chaque nuit, Nous avons ouvert l'oeil, mais c'est un coriace, on n'arrive pas à l'attraper, Vous pensez y arriver ? Bien sûr, pourquoi pas, on le capturera, on n'a rien de temps, Ah, le mec qui mate, mais complètement, et même pas discrètement, On n'en a peut-être pas l'air, mais on est plutôt doué, Regardez comment il se déplace, tellement il est gros, Très bien, je vais vous prendre à l'essai, alors, Vous serez affecté à la patrouille de nuit, travaillez dur et ouvrez l'oeil, ça marche, Ok, donc je suppose, attendez, je vais quand même vérifier s'il n'y a pas de truc à récupérer, Euh, si, alors, attendez, il y a, alors, attendez, il faut le fouiller un peu, Parce que, il y a un billet de loterie à récupérer, mais alors, où est-ce qu'il peut être ? J'ai pas vu un truc, là ? Non ? Euh, ah ! Voilà, il y a un billet de loterie, là, Et, Près du portrait du maire, il y a un truc à récupérer, il est peut-être là-haut, Ah, oui, voilà, le portrait du maire, il est là, Voilà, il y a une feuille de terra, Euh, alors, il faut parler plusieurs fois à Cole, Eh oh ! Il reste un peu de temps avant la tombée de la nuit, Quand vous serez prêts à chasser le bandit, avertissez-moi, Ben voilà, vous êtes prêts ? Euh, on est prêts, Les autres sont déjà en train de patrouiller, bonne chance, les gars, Voilà, donc ça ne servait à rien de sortir, Donc, attend, on peut sortir, je pense, Voilà, il fait nuit, en effet, Et donc, maintenant, il faut retourner, Il faut chercher, euh, le fameux homme, Qui fait des, des, des emmerdes, Nous allons patrouiller la partie nord de la ville, Vers les entrepôts, Vous, prenez le sud, soyez sur vos gardes, Ce bandit est vraiment effrayant, J'espère qu'on ne tombera pas sur lui, Ouf, comment il marche, Ok, donc nous, on va au sud, Allez, C'est ici qu'il faut venir ? Je ne sais plus, Ah oui, c'est ça, Vous avez rallié le groupe d'autodéfense pour payer le trajet, Bon, vous ne blessez pas, Alors, ça gâcherait votre voyage, Voilà, Et normalement, maintenant, Voilà, Ah, je me rends, Je me rends, Arrêtez, arrêtez, Cette attaque est illégale, Ah, Ces voies, Par ici, Oui, on a compris où ils sont, Alors, Oups, On y va, wn etc. Quoi est-ce, Qu'est-ce qui tourne ? LP De la sondern d'une sound ... ... ... ... ... En nom de la vérité, ces muscles ! En nom de l'honneur, cette sangue ! Ha haaaah ! Champion de la vérité et de la justice, Grand Papillon ! Prêt pour lutter contre tous les mauvaises ! Alors ce mec, vous l'aurez compris, c'est une parodie de super-héros ! Et j'ai adoré la tête de Yuri quand on l'a vu sur des coutures et Yuri... Ok, Grand Papillon ! Bah écoutez, hop ! Oh merde, raté ! Je commence bien le combat, moi ! Talent des pays, si tiens ! Je me rappelle un peu si on l'avait vu ! Voilà ! Oh ! Ah non, je pense pas qu'on l'avait vu ! Alors, marionnette, on va faire... J'ai de chaleur ! Hop ! Ah, ça lui fait pas... C'est pas mal hein ! Oh putain, il peut me piquer ma vie quoi ! Hop, hop, voilà ! Alors... On va faire la comète psychique de Blanca ! Je l'ai pas encore montré ! Euh... Je pense pas du moins ! Hop, voilà ! On va recommencer avec un jet de chaleur, ça lui faisait bien mal ! Ok, voilà ! C'est un catcheur en fait le mec ! Putain, Jupiter il a pris cher ! On va le soigner après, Jupiter ! Hop, hop, hop ! Alors, on va faire manifestation... Alors, dégâts spécials de classe de vent, ok ! Ah merde ! Bon bah tant pis ! Là-dessus, je vais utiliser elle pour soigner Jupiter ! Parce que Jupiter fait quand même super mal avec sa magie ! Hop ! Hop ! Wow ! Comment il m'a projeté ? Bon bah à mon avis, on va peut-être l'achever ! Allez ! Non, on l'a pas encore achevé ! Euh... Bon, en même temps, ça sert pas à grand chose que je fasse ça ! Parce que, ouais ! Ça arrive que je perde un tout ! Bon, bon, on va rater ! Bah bah là-dessus, on va faire... On va réussir la manifestation euh... De Blanca ! Voilà ! Ça, c'est bon ! Voilà ! Donc, en fait, il appelle des esprits de loup, en fait ! Et plus elle évolue, plus il en attaque ! Parce que là, c'est une seule attaque, mais il peut y en avoir 3, 5... Ça peut être super efficace ! Et on a gagné un attaque euh... réduite ! Pas mal ! C'est encore un truc à équiper avec la roue ! Yuri a gagné un level, ok ! En effet, nous l'avons déjà rencontré ! Rappelez-vous, dans Shadowheart 1, nous avons rencontré cette chauve-souris ! En effet ! Donc, ce personnage est lié à un des personnages du précédent Shadowheart ! Et voilà l'histoire ! J'ai bien peur que nous l'ayons laissé fuir ! Il s'est transformé en chauve-souris ? Vraiment, quel étrange personnage ! Mais vous devez être sacrément fort pour avoir chassé Grand Papillon ! Excusez-moi ! Je suis vraiment très impressionné ! D'accord, Cole ! Emmène-les à la taverne, qu'on en finisse rapidement ! Oui, monsieur le maire ! Venez tout à l'heure au sud de la ville ! D'accord ! Ok ! Donc, pour ceux qui s'en rappellent, il est tout simplement lié à Kay, le maître du château bleu, qui était un vampire ! Donc, ce qui explique, on l'a compris maintenant, que Grand Papillon serait un vampire lié à la famille de Kay ! Eh ouais ! Il y a quand même beaucoup de liens à faire avec le premier ! C'est vraiment une suite directe ! Alors... Ah ! Psst ! Par ici ! Pourquoi nous nous avoir fait venir ici ? Tu veux nous inviter à dîner ou quoi ? Chut ! Regardez ! La mouette ? Non ! C'est le nom de la taverne ! Pas ça ! Regardez par ici ! Hein ? Grand Papillon ? Grand Papillon ? Je suis sûre d'avoir déjà vu ce type quelque part ! Ah ! J'ai cru que ça m'avait buggé mais non ! Voilà une petite avance ! Je vous donnerai d'autres moitiés quand vous vous serez occupés de ce type ! Ok ? Si vous savez qui c'est et où il est, pourquoi ne pas l'avoir attrapé vous-même ? Trouillard ! Bonne chance ! Hein ? On compte sur vous ! Vous allez y arriver ! Salut ! En fait c'est ça ! C'est des mecs de autodéfense mais c'est surtout des gros trouillards en fait ! À moins qu'il cache quelque chose ! Le voilà ! Compte-tu faire l'encercler ? Il y a quelque chose d'étrange ! S'il était vraiment si méchant ! Que feraient ces petits enfants autour de lui ? Nous avons déjà pris la moitié de l'argent Yuri ! Essayons au moins de lui parler ! Comme quoi Yuri n'est pas non plus un sale type malgré tout ! Vous là ! Salut ! Et bah oui ! Evidemment Joachim n'est pas le vrai méchant ! Nous l'aurons tous compris ! Et bah oui ! Evidemment Joachim n'est pas le vrai méchant ! Nous l'aurons tous compris ! Neutah ! La görse ! Ou bien ! Quelle est ce stade en fait ? C'est le tâche pour cette achatée ! Trois mois depuis sa mort ! L'homme qui construitait cette achatée, me disait de ce stade d'ici qu'il y a une affaire ! C'est vrai ? Bien, j'ai été vivant ici depuis 30 ans et c'est la première fois que j'ai entendu. Mais depuis que la suite, ils m'ont guillé pour me donner à me donner la place. Donc, le groupe de vigilantes ? Oui, c'est vrai. Donc c'est pourquoi, Grand Papillon... Encore une fois ! On peut aller et prendre de l'argent ? Ah, bien sûr, pourquoi pas ? Alors j'aime bien parce que la traduction dit « et si on allait s'en occuper » mais en anglais ils disent « et si on leur rendait l'argent » Alors, on peut te parler à toi ? « Vous allez rendre son argent au maire et je vous récompenserai avec un bon... » Ah oui d'accord, ils ont répété des trucs. « Avec un bon petit repas à votre retour. Merci ! » Alors j'adore la voix, j'adore le doubleur qu'il fait Joachim. Il a une voix qui fonctionne bien avec son personnage quoi. Le mec c'est un colosse et il a une voix bien grave et tout. Ça marche bien je trouve. D'ailleurs honnêtement... Bon alors je suis pas une fanat de catch, loin de là. Mais il me fait penser, je sais même plus comment il s'appelle, mais c'est un catcheur. C'est le mec qui fait 2m50, bien badass et tout ça. Il me fait un peu penser à lui mais je serais incapable de vous dire son nom. Mais c'est vraiment ça, ce mec c'est un catcheur. Ah, vous voilà de retour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous l'avez eu ? Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons changé d'avis, désolé. Mais nous démissionnons du groupe. Eh ! Vous roulez sur votre parole ? Non. Nous avons simplement découvert la vérité, c'est tout. Et c'est vous qui êtes en tort dans cette histoire. Ah ! Dire que j'avais presque mis la main sur ce trésor. Ne croyez pas que vous allez sortir d'ici vivant. Call ! Occupez-vous deux les gars. Euh... Ouais, comment te dire qu'on a réussi à battre grand papillon ? Tu veux faire quoi face à nous ? Quand je vous dis que c'est la mafia, que vous te défense, tu parles. Une vraie mafia quoi. Euh... Hop. Toi, tu vas t'occuper du gros loupard. Voilà. Toi, tu vas mâcher celui-là. Toi, tu vas faire un jet de chaleur. Ah bah sur ces deux-là, c'est parfait. Ces deux-là sont assez cons pour se mettre trop près l'un de l'autre. Voilà. Deux d'un coup. Et il n'y a plus que lui alors. Oh putain. Il fait mal quand même. Voilà. Non mais où ? Ok. En même temps, tu l'as one shot. C'est parfait. Bien. C'est parfait. On est tranquille. Alléade ! Héhé. Non ! Vous en voulez encore ? Non, nous... Très bien. Nous partons. Oui, oui, d'accord. Arrgh ! Allez, ô diable. Ne vous en tirez pas comme ça. Mouais. Alors... Nous allons donc retourner gentiment à la taverne pour leur expliquer ce qui s'est passé. Voilà. On parle à Joachim. Ah, vous êtes de retour. On a fait en sorte que le maire adopte notre point de vue. Je pense qu'il ne vous embêtera plus. On lui a passé un bon savon. C'est vrai, c'est génial. Entrez et venez tous vous reposer. Bonne idée. Joachim ! Qu'est-ce qu'il se passe, mamie ? Qu'est-ce qu'il se passait ? Les enfants ! Yuma et John ! Calme-toi, mamie. Qu'est-ce qu'il arrive, nos enfants ? Le groupe d'autodéfense ! Ces voyous les ont enlevés ! Ils ont dit d'apporter le bail à la cave à vin si nous voulions les revoir. Ok... Tu parles sérieusement ? C'est dur ! On ne peut pas les laisser s'en sortir. Comme ça, hein. On devrait les aider. Ah ! Tu parles, bien sûr qu'on va les aider. Alors, vous pouvez accéder aux membres du groupe. Ça, ça veut dire que Joachim nous rejoint. Euh... Ouais, bon, zut. Non. Voilà. Donc, Joachim s'est joint au groupe. Et il est directement dans le groupe. Donc, c'est Gepetto qui est mis de côté. Et je pense que pour l'instant, je vais laisser Gepetto de côté. Je le reprendrai peut-être plus tard. Mais... Là, je vais garder ce groupe-là. C'est pas mal. J'aime bien Gepetto. Honnêtement, dans ce jeu, j'ai pas... Excusez-moi. Euh... J'ai pas vraiment de jeu que je n'aime pas dans... De jeu. Oula, excusez-moi. Je ne sais plus ce que je dis. Ce son m'a perturbé. J'étais en train de monter une vidéo et ça a fait ce son. Excusez-moi. Je disais donc... Euh... Il n'y a pas de personnage que j'aime pas dans ce jeu. Que ce soit dans le premier ou dans... Ou dans le deuxième. Euh... J'aime tous les personnages à leur façon. Et voilà. Donc, attendez. Parce que la cave à vin, il faut sortir de la ville normalement. Elle est en dehors de la ville, la cave à vin. Voilà. Bon, elle est juste à côté, mais bon. Ok. On y va. J'ai encore un petit peu de temps. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir la cave à vin. Voilà. Donc là, on contrôle Joachim qui court de manière très élégante. On a un petit point de sauvegarde, mais c'est pas l'intérêt. Euh... Alors. Voilà. Ah. Voilà. Vous ne passerez pas. Où sont les enfants ? N'essayez pas de te... N'essayez pas de te mettre en travers de notre chemin. Alors Joachim est un personnage assez particulier. Euh... C'est vrai que je ne voulais pas montrer. Je vais vous montrer ça après. Euh... Hop, 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 hop. On va commencer avec un gros loupard. Voilà. Ah, vous voyez. Défense physique diminuée de 36%. Euh... Toi tu vas m'acheter celui-là. Alors Joachim... Qui a... Oula putain. Qui a de base 3 attaques aussi. Il va falloir que je fasse gaffe parce que j'ai plus l'habitude de jouer avec Joachim. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait mon jeu quand même. Même si je le connais par coeur. Ah, génial. Oh putain. C'est une blague ? Ils vont la tuer. Oui, ils l'ont tué. Aïe aïe aïe. Alors... Hop. Ils sont encore nombreux en fait. J'avais pas fait gaffe à ça. Ils sont quand même nombreux. Voilà. Alors Joachim, talent d'athlète. Drains de vie. Donc ça c'est bien typique des... Des vampires. D'ailleurs il a un symbole. J'ai même pas fait gaffe qu'il avait un symbole. Barrière. J'ai même pas fait gaffe qu'il en avait déjà de base. Euh... Non. Ah bah voilà. Je peux en avoir deux d'un coup. Hop. Et y'a plus qu'à s'occuper du dernier. Taux d'esquive. Voilà c'est génial. Vous voyez que ça peut être utile n'empêche. Euh... Les équipements euh... Des roues. D'ailleurs je devrais peut-être mettre celui que j'ai obtenu à Joachim. Que j'ai obtenu sur Joachim et que je le donne à Joachim. Alors... Oh non la parodie continue. C'est vrai. Je vous l'ai dit la parodie de super-héros continue. En fait Joachim... Je sais pas si on va le voir maintenant parce que comme il a pas son masque il le dit bien. Euh... Voilà. En fait vous voyez qu'il y'a un truc qui est grisé c'est le... Le... Le Joachim. Le Joachim. Je sais pas comment le prononcer mais c'est ça. C'est le... Le Joachitime. Euh... Mais ça on verra. On verra plus tard quand j'aurai récupéré son masque. Parce que là ça va être un peu compliqué à expliquer. Alors... Alors... Ok. Alors... Pour l'instant on va tout droit. J'adore la façon dont il court. Et là on va à gauche. Alors... On monte sur le pont. J'essaie quand même encore une fois d'avoir tout. Ok. Donc il faut monter ici pour avoir... Voilà c'est ça. Un saut de sagesse. Ok. Attendez. Voilà. Alors... Ensuite... On continue à gauche. J'essaie de toujours tout récupérer. Alors ici... Euh... Ah y'a un coffre. Voilà. Un bracelet body. Voilà. Alors... On revient dans le couloir principal. Alors par contre... Je suis pas sûre. Attendez. Hop. Voilà. Donc... Est-ce qu'il faut prendre celle-ci ? Attendez. Hop. Ah ça va être ça. Evidemment y'a des combats aléatoires hein. Vu qu'il y a la mafia. Je vais l'appeler comme ça. Vu qu'il y a la mafia maintenant qui est dans le truc. Euh... Ah bah hop. Trois d'un coup. On va pas se priver. Voilà. Oh génial il a... Et j'ai toujours pas mis d'ailleurs le... On va le buter lui. J'ai raté le dernier c'est pas grave. Pas raté. J'ai pas fait un perfect. J'ai toujours pas mis d'ailleurs le truc à Joaquin. J'ai dit que j'allais le faire et j'ai oublié. Ça la roue rapide ça va être chiant par contre. OK. Oh je l'ai raté à un millimètre près c'est une blague. Un millimètre près quoi. Ohlala. Bon. Alors hop. Hop. J'ai peut-être soigné Karine parce qu'elle a pris cher la pauvre. Elle a vraiment très peu de points de vie hein Karine. Au début. Hop. Alors euh... Équipe config roue. Voilà. Effet supplémentaire. Voilà. Et on va lui mettre ça. Donc. Attaque réduit. Ouais. Réduit l'attaque physique de l'ennui. Zut. Je l'ai pas mis. Voilà. Hop. Alors. On monte donc ici. Oh. Plus nous avançons plus l'atmosphère semble changer. Tu as raison. L'air est chargé d'arômes épicés et piquants. Légèrement corsé avec une touche pétillante. Tu te prends pour un dégusteur de vin ou quoi ? Mais de quoi parles-tu ? Sans avalement prudence et tout. Ok. Alors attendez. J'en étais où moi tout semble. Euh. Continuez. Est-ce qu'il y a une pièce sur votre... Droite. J'ai dit droite pas gauche. Là. Alors. Attendez. Ah. Y'a pas une échelle quelque part ? Parce que je vois rien en fait. La caméra est là-ci. Voilà. C'est assez mal mise. Alors. Et ouais. Attendez. En fait y'a une échelle mais je l'ai pas vue. Il y a pas d'échelle. Je sais pas. Euh. C'est pas grave. Ah. À moins peut-être que... Il fallait pas l'activer tout de suite. J'ai vu que je peux plus passer. Ah ouais. Voilà. C'est ça. Elle est là. Voilà. Graine de mana. Alors. Hop. Maintenant on réactive les deux. Parce qu'il y en a un là. Et je sais pas si vous l'avez vu mais il y en a un en haut. Hop. Voilà. On active celui-là aussi. Et il va nous ouvrir la porte. Alors. On passe par ici. Allez. Voilà. Donc ici on va ramasser un petit sac. Sauf qu'il y a un billet de loterie à récupérer. Voilà. Alors. On retourne dans le couloir. Comme je l'ai dit. J'aime beaucoup tout récupérer. Comme ça au moins. C'est fait. Alors. Hop. Et puis comme ça on peut. On peut admirer la course gracieuse de Joachim. Alors attendez. Ouais. C'est ça. Ici. Et par là. Ensuite. Voilà. Il suffit de suivre le chemin. Je pense. Euh. Attendez. Je suis arrivé quand même. Ouais. C'est bien ça. Alors. Il y a un coffre juste ici. Hop. Pour l'instant on ignore l'escalier. Mais ici. Ah voilà. Il y a un interrupteur. Voilà. Qui fait descendre justement l'autre escalier. C'est parce que ça ne servait à rien de monter. Alors maintenant. Ouais ça va encore parce que. Allez. On a eu qu'un seul combat pour l'instant. Donc ça va. On n'est pas encore trop emmerdé avec les combats aléatoires. Et donc ici. Voilà. Je faisais que je dise ça pour qu'il y en ait un. Mais ça faisait un moment qu'on en avait pas eu en même temps. Donc ça va. On n'est pas trop à plaindre. En plus c'est des monstres en plus. Euh. Ouais. J'ai dû attaquer celui qui est loin. Comme ça. Avec un autre. Je pourrais faire de la magie. Non mais Yuri. C'est moi ou tu fais aucun dégâts ? A moins que. En même temps. C'est censé être une reine. Donc c'est pour ça qu'elle fait. Genre. Hop. Ah. Je ne pense pas pouvoir voir les trois. Non. Non. Bon là je peux déjà en avoir deux. Hop. Ok. J'en ai buté qu'un seul. Mais c'est déjà ça. Ok. On va buter celui-là. Voilà. On va achever la reine cafard. On va essayer du moins. Par contre on va peut-être buter celui-là aussi. Voilà. En fait la reine cafard a juste énormément de défense je pense. Faut pas déconner non plus. Ah mais allez putain. J'ai un mal de chien à faire la roue de Joaquin. La roue de Joaquin. Voilà. Ouais c'est ça. Elle a juste beaucoup de défense quoi. C'est pour ça qu'elle est chiante. Ok. Alors. Donc ici on récupère ça. Voilà. Et on retourne dans le couloir. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de trucs à récupérer. Mais en même temps cet endroit est un vrai labyrinthe. Donc euh. On pourrait facilement tourner en rond. Et se perdre. Les avenirs et les endroits où on est déjà venus. C'est assez compliqué. Alors. Hop. Ok. Euh faux. Hop. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Voilà. Il nous reste plus que la reine. Ah elle se met en défense en fait cette sale pute. Ouais. Elle se met en défense. Ah ça va être chiant ça. Euh. Euh. Allez hop. Ah ouais. Quand même putain. Même en défense. Euh. Oh je sens que ça va être chiant. Oh putain ça va être chiant. Si elle reste en défense ça va être mortel. Ah le feu ça lui fait bien mal par contre. Ok ça va. Elle a arrêté la défense. Évidemment tu rates ta première attaque. Ça c'est génial. Euh. On va quand même soigner Blanquin parce qu'il prend cher le pauvre. Ok. Joachim si tu pouvais essayer de l'acheter ce serait cool. C'est marrant parce que ces deux premiers euh. Ces deux premières branches de la route du jugement sont Rikikim. Alors la dernière est gigantesque hein. I'm terrific. J'adore ce mec. Alors c'est vraiment lui le comic relief du truc. Ok hop. Alors normalement ici on devrait trouver un point de sauvegarde. Exact. Alors euh. Je vais peut-être voir est-ce que j'ai. Ah j'ai plusieurs temps. Attendez. Ça on va le donner à Yori. La sagesse on va le donner à elle. Et ça euh. La vitalité on va le donner à elle. Voilà. On va utiliser ça. Ou lequel. Alors maintenant. Euh. Donc où est-ce qu'on en est. Euh. Alors ok. Alors. Hi. Allez. Alors déjà ici il y a ça. Voilà. Euh. Je me demande si c'était peut-être pas une bonne idée en fait. Attendez. Je vérifie. Si. Si. Hop. Hop. Voilà. On descend ici. Il y a un autre levier. Ok. Euh. J'en vais. Ah oui. Non ok. J'ai compris. C'était l'autre en fait. C'est l'autre qui s'est levé. Ah oui non. Pfff. C'est l'autre qui a descendu de l'autre côté. Non. Il y a encore un levier ici. Voilà. Il fait descendu juste derrière moi. Euh. Ah. C'est parce qu'on trouve une porte dérobée en fait. Ok. Euh. Là. Voilà. Ok. Alors. Si. Il y a un levier. Voilà. Alors. Ah. Allez. Monte. Ah. Allez. Ah. On va voir un levier ici. Voilà. C'est vraiment des énigmes. Alors. Ah. Mais arrête de te coincer. Encore un ici. Il va nous faire tourner de l'autre côté. Vous allez voir. Voilà. C'est génial. Hop. Voilà. Au moins on a atteint la porte. C'est le principal. Et ici. Il y a. Un symbole. C'est pour ça que je suis venue le chercher. Et normalement. Il y a un autre. Coffre. Euh. Que j'arrive pas à trouver. Bon allez. Tu avais ou... Attendez. J'ai eu le symbole ? Oui. Attendez. J'ai eu le symbole ? Oui. Attendez. Je sais même plus. Oui. Il est là. Ok. Mais il y a un autre truc normalement. Ah. Ah. Il est censé y avoir un autre truc à trouver en fait. Bon. Tant pis. En fait il est censé y avoir une graine de pur mais... Je sais pas où elle est. A moins qu'elle est là-bas peut-être. Oh. N'empêche génial le cadrage comme ça. Mais bon. J'ai toujours aller voir si le coffre il est pas là-bas. Il est là. C'est bien ça. Voilà. Ok. Donc maintenant que ça c'est fait. Euh. Bah on va s'arrêter là. Parce qu'on est déjà à 50 minutes. Donc euh. Et ce qui suit va être un petit peu long aussi. Donc voilà. On va retourner au point de sauvegarde. Tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire si vous adorez la parodie euh. De super-héros de Joaquin. Ou si vous la détestez hein. Ce serait marrant à voir. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Twitter pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Euh. N'hésitez pas aussi à me parler d'autre chose hein. Après tout y'a pas que Shadowheart. Y'a pas que me l'express que je fais. Vous pourriez me conseiller des jeux aussi. Ou tout simplement discuter avec moi hein. Je suis ouverte à tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A la partager. Et moi je vous dis ciao tout le monde. Au revoir.